Qu'est-ce que l'initiative positive est de se dire comment je peux agir dans le monde ? L'initiative positive c'est se dire comment je peux agir dans le monde et très clairement le métier qu'on a c'est une façon d'agir sur le monde parce qu'on y passe quand même 10 heures de notre journée puis on a aussi, on est un acteur économique donc si on est acteur économique c'est par le choix de là où on met notre argent entre guillemets qu'on est responsable dans la société si on achète ça et pas ça, on est plus ou moins responsable quelque part d'un point de vue écologique etc. je pense que pour nous notre métier c'est pareil pour moi passer à l'acte c'est promouvoir ce qui est bien et court-circuiter ce qui n'est pas bien c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas faire certains actes parce que je pense qu'ils alimentent ce que je n'aime pas dans la société et j'ai fait le choix d'en faire d'autres ou d'en promouvoir certains qui pour moi font qu'on est plus dans le vrai et dans l'humanisme on fait tous partie de la société et si on veut être dans une société qui est plutôt humaniste il faut nous-mêmes faire des choix humanistes au cabinet on n'utilise pas les plombages ou les amalgames ne pas participer donc à l'utilisation de ça c'est déjà intéressant quand je vois que je ne peux pas faire quelque chose de cohérent qui est en accord avec tout ce qu'on connaît au niveau scientifique ça m'énerve et souvent je ne le fais pas même je dis aux patients de voir quelqu'un d'autre ou j'essaye de les inciter à faire comme ça je me sens bien dans mes baskets je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de mauvais à mes patients à leur insu j'ai l'impression d'avoir une patientèle qui s'est étoffée parce que de bouche en oreille il y a plus de personnes qui est en recherche de ça mon rôle de citoyen c'est pas que de voter c'est aussi de bien soigner c'est mon rôle dans la société c'est une cohérence avec soi-même c'est une cohérence globale et si on se sent cohérent je pense qu'on ne remine pas trop ça satisfait mon désir d'humanisme c'est une dimension émotionnelle que je porte en moi qui commence un petit peu ma dimension rationnelle dans le travail il y a des choix politiques qui visent à plutôt minimiser pour ne pas détruire l'exercice libéral au sens propre c'est-à-dire l'exercice un petit peu à une certaine liberté des infirmières des docteurs, des dentistes c'est-à-dire grosso modo il y a une sorte de volonté inavouée d'être une sorte de salarié au service de telle ou telle entreprise et cette entreprise ce sont des mutuelles c'est carrément un antagonisme de pensée par rapport à l'exercice libéral on est quand même dans une société on est assez isolé l'air de rien même s'il y a des moyens de communication etc moi je vois très bien que dans les congrès où on est entre dentistes c'est presque les seuls moments où on se rencontre sinon quand on travaille on ne voit personne et souvent il y a des déclics personnels qu'on a rencontrant les gens toujours en échangeant à propos de nos patients et là on peut se dire ah oui c'est vrai je pourrais faire ça et de fil en aiguille on peut acquérir une sorte d'envie de se responsabiliser sur un travail qui est moins binaire et là on va continuer à passer 3 1 Sous-titrage FR ?